et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur ultimate epic battle simulator 2 qu'on va enfin pouvoir tester de manière anticipée pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu c'est un jeu dans lequel on va faire des batailles à très grande échelle avec des millions d'unités à l'écran donc c'est quand même assez stylé et ce qu'il faut savoir c'est que déjà le 1 était sorti il y a pas mal de temps le 2 se veut donc plus beau déjà graphiquement parlant et en plus il est logiquement je dis bien logiquement j'ai pas encore suffisamment testé pour savoir mais en tout cas il se veut mieux optimisé que le 1 et donc permettant encore plus d'unités à l'écran ok bon ce que je vous propose les amis ça va être une bataille avec un nombre assez intéressant d'unités en tout cas de type d'unités différentes puisque j'ai essayé de toutes les représenter de manière à les tester dans cette vidéo découverte donc on a déjà dans le jeu sachez-le 3 maps de disponibles la cité de Troie, le mont Olympe et une cité d'Egypte sachant que cette map là la map actuelle est la map la plus petite d'accord donc ça permet d'avoir un combat un peu plus rapproché mais voilà si on veut vraiment plus d'unités on peut très clairement aller sur une autre map qui est déjà suffisamment grande au niveau des unités elles sont toutes présentes sauf deux je vous montre en fait il manque uniquement dans Custom Archer Full Auto et Full Auto Sherman le fait est que rien qu'au nom je pense que ça va être des unités très cheatées puisqu'en fait en gros il n'y a pas encore la customisation disponible sur le jeu mais elle sera plus tard et en fait ces deux unités sont des unités déjà customisées pour montrer un petit peu les possibilités de ce qu'on pourrait faire avec donc à côté de ça il y a également des nouvelles fonctionnalités que je vais vous montrer directement en jeu qui peuvent être assez intéressantes et en termes d'unités sinon regardez tout ce que j'ai mis c'est toutes les unités dispo à l'heure actuelle là encore c'est sujet à changer en tout cas c'est sujet à être amélioré puisqu'on est sur un accès quand même pas mal anticipé donc il y aura du nouveau contenu qui arrivera mais déjà pour une version aussi anticipée c'est pas mal puisqu'on a des soldats romains, on a des spartiates, des perses alors tout cela c'est tout ce que j'ai mis à gauche d'accord ? ils sont tous ensemble dans la même team les perses, on a les animaux aussi, on a les mantis, les canards dans la même team j'ai mis tout ce qui était médiéval donc footman, archer, catapulte footman c'est des épéistes, le reste je pense que c'est assez clair donc tout ça c'est la partie gauche là en haut le carré en rose c'est actionman actionman je sais pas trop ce qu'ils vont faire on verra on peut changer à chaque fois la forme vous avez vu hop hop voilà moi j'ai fait comme ça j'ai essayé de faire au mieux donc actionman qui est dans la team 2 tous ceux de gauche donc team 1 au milieu team 3 c'est des unités avec des armes à feu voilà donc on a des soldats américains au fusil à pompe fusil d'assaut, Sherman donc c'est des chars d'assaut, c'est des tanks on a aussi avec eux logiquement alors j'ai peut-être fait une bêtise j'ai fait une bêtise c'est team 3 ça oula attention team 3 c'est des unités du 18ème également normalement ils sont là c'est eux c'est eux au milieu hop donc ça c'est bien team 3, team 3, team 3 alors on est bon team 2 actionman et team 4 donc tout le reste c'est team 1 voilà team 1 c'est bon et en 4 à droite on a des zombies voilà alors à noter que au total on a 100 000 unités de chaque à peu près vous voyez bon sauf les sherman j'en ai mis que 1000 parce que sinon je pensais un petit peu trop op les catapultes un petit peu moins parce que sinon ça prenait beaucoup trop de place mais sinon on est à 100 000 unités à peu près donc si on cumule le tout on est à peu près à 1 million d'unités plus les zombies qui sont à 2 millions rien que donc on est sur du 3 millions d'unités on peut largement faire mieux sur le jeu mais je pense que déjà pour un premier test ce sera pas mal ok bon je viens de charger on a donc le récap des teams en haut à droite team 1, team 2, team 3, team 4 les kills de chaque team le nombre de troupes qu'il reste et voilà donc déjà la nouveauté par rapport à son prédécesseur c'est qu'on a un mode RTS je peux appuyer sur R et en fait je peux choisir une team et leur dire par exemple je veux que vous veniez ici là si je fais un clic droit je vais pouvoir leur dire venez ici alors j'ai pas envie de le faire parce que je veux vraiment voir ce qu'elles vont faire d'elles-mêmes par rapport au placement mais on peut leur donner des ordres comme ceci donc ça peut être intéressant on a le mode RTS ensuite ce qui a changé aussi alors on pouvait déjà prendre possession d'une unité et là vous voyez en fait maintenant on peut prendre possession et on peut se mettre à la première personne qui n'existait pas alors je sais pas c'est la première ou la troisième qui n'existait pas mais apparemment de ce que j'ai compris dans le mail voilà il y a eu un ajout à ce niveau là aussi on a la possibilité en tout cas de choisir donc ça c'est intéressant aussi voilà et à côté de ça bien sûr j'ai le slow-mo qui sera disponible et la bataille commencera dès lors que je dirai que c'est bon donc pour l'instant ils vont pas attaquer et on va en profiter pour profiter puisqu'il va y avoir qu'une seule bataille dans la vidéo je pense qu'elle va prendre du temps on va profiter pour regarder déjà juste profitons du nombre d'unités sur l'écran avant que ça plante parce que ça on est pas à l'abri non plus on ne sait pas on ne sait pas du tout ok donc déjà toutes les unités sont bien présentes on les reconnait de loin voilà ça fait beaucoup d'unités et on va regarder juste une à une à quoi ressemble chaque unité très rapidement puisque c'est la vidéo présentation du jeu en même temps donc j'aime bien faire ça sur ce genre de jeu donc ça c'est les footman d'accord très bien très bien très bien normalement ils sont cote à cote avec quelqu'un je crois ou ils sont full devant je sais plus à force bon il se peut que j'en oublie en passant c'est pas grave au pire on va essayer quand même de voir tout le monde alors eux oh MDR ils sont trop stylés par contre avec les petits les petits casques alors normalement on a les mantis ils doivent être de ce côté que j'ai mis en ligne on voit la démarcation ici d'ailleurs oh ah ah oui non c'est pas comme ça que je voyais la chose par contre quand je oh oh j'aime pas ça ok ensuite derrière on a ça c'est les spartiates je pense que on va pas s'y tromper d'ailleurs j'ai envie de les voir un peu plus en détail parce qu'ils ont l'air quand même pas mal stylés alors j'ai pas mis les graphismes au maximum pour information parce que j'avais un petit peu peur on est en high il y a very high ultra derrière mais déjà c'est franchement pas dégueu regardez là on a les soldats romains ils sont vraiment très stylés aussi très bien réalisés donc là normalement ce sont les perses bah ça doit être ça ok on est pas mal derrière on doit avoir alors ça doit être là-bas on voit la démarcation vous êtes qui vous ? les archers les archers ici ah mais dans ce cas là est-ce qu'il y a des archers là ? je pense que c'est full archer tout ça et ici les catapultes très bien donc normalement on a terminé pour ce côté là là-bas on doit avoir les action man j'ai tellement peur de lancer la bataille les amis vous avez pas idée action man ok 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 alors c'est action man ou c'est john wick le truc ? je suis resté au lieu action man quand j'étais tout jeune je voyais pas comme ça mais ok c'est un héros en tout cas on va voir ce que ça donne et ici on a normalement les fusils d'assaut on reconnait c'est quoi ? c'est un genre de thompson un petit peu on dirait ok les sherman bien évidemment alors eux j'espère qu'ils vont alors il faut qu'ils fassent le taf parce qu'ils sont positionnés au milieu donc ils vont se faire attaquer par tout le monde ça c'est des unités du 18ème mais voilà j'ai peur qu'ils soient un peu trop op les sherman après j'en ai pas non plus mis énormément enfin tout est relatif mais voilà et là on a les shotgun les pompes mais franchement graphiquement déjà ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout on va voir les animations je m'attends pas non plus à un truc incroyable ça reste un jeu où il y a énormément d'unités mais voilà là on a les zombies on a des hommes et des femmes qui sont représentés on a l'air d'avoir que deux patterns différents je pense qu'il y a que deux skins il y a deux skins mais c'est pas mal donc là on va s'apprêter à voir tout ça défiler les amis j'espère que j'espère que ça va marcher il n'y a pas eu de test au préalable c'est vraiment ok on va voir donc déjà à la base je pense que ça va se splitter parce qu'ils vont se battre entre eux donc là les armées en fait elles vont se diviser en deux par contre les zombies vont full agresser au milieu ça c'est sûr et alors hop on va juste se mettre suffisamment haut pour y voir voilà allez est-ce que vous êtes prêts les amis 3, 2, 1 et c'est parti et c'est parti alors déjà on a du mouvement à ce niveau là ah oui c'est vrai que j'aurais dû les mettre en hold position ce que j'ai pas fait donc là la première bataille qu'il va y avoir la première ligne de front ça va être ici très clairement ok donc là forcément alors on va mettre un petit slow-mo quand même vite fait regardez on va se mettre moi j'aime bien me mettre dans la vue des attaquants oh là là mais ah oui ah oui c'est gore quand même le sang sachant que j'ai pas activé l'option il y a une option de sang et tout que j'ai pas activé et bah dis donc déjà même sans l'activer c'est assez violent on va se mettre dans leur vue à eux ils sont en train d'essayer d'attaquer qu'ils prennent des tirs dans tous les sens les tirs qui ont l'air de passer un petit peu au-dessus quand même par moment on va se mettre vite fait dans leur vue à eux en mode ok les assaignants arrivent on est peu nombreux comparé aux envahisseurs on doit tous les avoir en bombarde ok allez on va se remettre dans le point de vue neutre on va regarder un petit peu bon même si j'avoue que là c'est une pluie de balles c'est littéralement une pluie de balles et il y a vraiment beaucoup de sang il y a vraiment beaucoup de sang ah ouais j'avoue que si attendez si je dézoome attendez on est toujours en slow-mo je rappelle ah ouais non mais la mare de sang je me souviens pas que ça faisait ça avant ah ouais mais je pense qu'ils sont peut-être un peu forts on va voir on va voir ce qu'il se passe de l'autre côté attendez parce qu'on a une autre ligne de front de ce côté là qu'on a pas forcément observé normalement les pompes vont tirer de plus près j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très forts par contre pour le moment on a eu des kills de la team 2 donc je pense que c'est les ouais c'est eux ah et team 3 c'est action man non ? ah et les zombies jamais ils vont passer en fait j'ai peur d'en avoir mis un petit peu trop après c'est une partie test c'est une partie test on a déjà 3 millions d'unités à l'écran on a quand même beaucoup de zombies qui vont arriver peut-être qu'à force ils vont réussir à les noyer dans leur sang je ne sais pas on verra bien mais peut-être que j'ai un peu abusé vous voyez j'ai voulu les mettre au centre parce que je me suis dit qu'ils allaient devoir se battre contre tout le monde et que ça allait être chaud on va voir les sherman d'ailleurs tire pas trop de là encore heureusement je pense parce que je pense que ça va être un peu vénère et les action man c'est eux qui ont dû faire des kills alors on va voir là-bas ah c'est ici donc pour le moment les unités à distance complètement vénèrent ouais j'ai abusé là-dessus bon il faut retester pour savoir on va remettre en normal mais pour le moment le vrai problème il est là c'est que finalement les unités corps à corps ne vont pas avoir l'occasion de se battre je ne pensais pas que ce serait autant à 100 uniques ils sont vénèreux par contre vous avez eu les animations et ils sont vifs par contre j'avoue regardez-moi déjà le massacre on fera peut-être une deuxième bataille du coup on fera peut-être une deuxième bataille on va voir ça va dépendre ça va dépendre de ce qui se passe après on verra bien dans tous les cas je ferai très certainement d'autres vidéos avec des batailles un petit peu plus personnalisées en mode voilà spartiate contre perse ce genre de délire vous connaissez MDR vous voyez voir les bruits allez go on y va on y va j'ai envie d'en posséder un juste pour le fun allez go regardez-moi courir allez go 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 c'est comme ça c'est comme ça son attaque MDR allez on y va on y va c'est trop long attendez je vais non possès il y a un mec en plein milieu en train de courir alors on commence à avoir des kills pour la team 1 attendez on va juste ralentir un peu parce que là il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se passe je suis désolé je manquerai forcément des actions vous connaissez il y a beaucoup trop de choses qui se passent là au niveau des tirs ça fait très brouillon mais bon c'est aussi ça qu'on aime alors ouais eux ils bougent ici il y a un endroit où ils ont réussi à arriver au contact genre ici là genre ici on a un petit contact déjà ah oui ah oui il y a elle aussi mais regardez-moi ce tas de cadavres par contre c'est impressionnant alors on se balade vraiment dans les tirs il n'y a pas eu énormément de kills de la team 1 mais franchement ils ont fait des kills regardez ici ils sont quand même au corps à corps et là forcément au corps à corps à mon avis ils peuvent arriver à reprendre un petit avantage mais je pense que ouais c'est quand même très très fort les unités à distance là on a des explosions on a des gens qui volent je pense que c'est les shermans derrière je pense que c'est les shermans alors j'avoue que les batailles à regarder c'est quand même peut-être plus intéressant s'il n'y a pas autant de s'il n'y a pas autant d'armes à feu tout simplement parce que là j'avoue que ça pique un peu les yeux à force pour la prochaine bataille je réglerai ça je vais essayer de faire un peu plus attention à ça maintenant qu'on sait et voyons voir comment ils se battent ça doit être un petit peu long pour tirer j'imagine regardez regardez ils se font rusher j'avoue que c'est un peu la faiblesse de ce côté ça sera vraiment un beau retournement de situation qu'ils arrivent à renverser un petit peu ici en rusher est-ce que les archers vont avoir le temps de tirer regardez là eux les perses les perses les perses avec leur bouclier qui arrivent à vraiment faire une percée sans mauvais jeu de mots ohlala le niveau est incroyable franchement les perses GG les perses sont quand même bien douées là et en fait ils sont forts parce qu'ils attaquent du côté des unités du 18ème qui je regarde un peu les chiffres en même temps qui sont plus faibles que les autres unités à distance et là c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu de bataille au corps à corps vite fait mais on en voit un peu regardez on voit un peu d'animation au corps à corps comme ça quand ils ont le temps d'arriver regardez clac voilà ils donnent des petits coups d'épée en passant on a une unité qui est tombée vous voyez ils arrivent à faire des choses alors on n'est pas sur une mêlée full médiévale très clairement mais on est sur une mêlée où le côté médiéval arrive quand même à reprendre un petit peu le dessus alors non le dessus c'est vidi mais arrive en tout cas à faire quelques kills au niveau des unités un petit peu plus modernes par rapport à elle alors il se passe un truc ici il y a quand même eu il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé c'est que là on a scindé cette armée en deux l'armée centrale donc l'armée team 2 a été divisée en deux et bizarrement alors attendez parce que la team 3 a fait plus de kills que la team 2 ce qui veut dire que les action man sont vraiment très forts et c'est peut-être eux qui pourraient bouleverser toute cette situation d'ailleurs ils vont arriver en backstab là-bas je pense est-ce qu'ils vont pas backstab la team 2 regardez là c'est les action man action man action man action man ah non et là c'est les autres unités regardez regardez les action man en fait sont en train de rouler sur les unités de la deuxième guerre mondiale regardez moi ça ils ont l'air de tirer de très loin alors vous savez ce qui peut faire la différence c'est les sherman je sais pas où sont les chars attendez mais ils se font wipe là en fait c'est tellement que le front s'est tellement déporté les amis on est en slow-mo je rappelle nous sommes en slow-mo je cherche les chars je sais pas du tout comment on mener sur pause je crois pas que ce soit possible est-ce que les chars sont tous partis du côté des zombies les zombies qui n'ont fait que 29 kills ce qui est pas énorme et ils ont d'ailleurs ah oui il y a vraiment beaucoup d'unités en phase 2 regardez on a toutes ces unités qui sont des unités d'élite mais je ne vois plus de chars ils sont là-bas ils sont là-bas est-ce qu'ils y sont tous est-ce qu'ils y sont tous je ne sais pas on en a beaucoup on en a beaucoup ici je pense qu'on va les voir en action ici je vais remettre en ils sont ensanglantés les chars regardez les chars qui font voler les zombies dans tous les sens c'est assez drôle à voir d'ailleurs c'est assez drôle à voir les zombies qui commencent à faire du kill regardez parce qu'ici ça y est ils arrivent au corps à corps il se passe quelque chose donc là vraiment moi ce que j'attends de voir c'est si les action man vont réussir à détruire les chars parce que je pense que en dehors de il n'y a pas grand monde qui va réussir à les avoir on va essayer de se rapprocher ça ferait un petit peu moins crise d'épilepsie pour voir un peu les combats au corps à corps aussi les animations ce serait vraiment fou ouais mais c'est pas possible ça aurait été fou qu'on ait un combat full corps à corps à la fin il n'y ait plus d'unités vraiment à distance ou alors les archers ou quoi les archers qu'on n'a pas vu tirer d'ailleurs mais je pense qu'on ne les verra pas malheureusement pareil pour les catapultes à mon avis c'est un peu c'est un peu mort ceci dit les zombies feront de plus en plus de kills les zombies s'en sortent pas mal maintenant les zombies je rappelle total kill total troop les zombies sont encore plus d'un million ils ont perdu quand même la moitié de leur troupe j'ai pas fait attention au début vraiment comme ils étaient à par contre la team 1 totalement éliminée voilà tout ce qui est archers pers etc etc c'est une mare de sang c'est ici oula oula là il se passe un petit artefact graphique ohlala il tire sur quoi oh je vais pas me procher de ça je vais me faire cracher alors les développeurs m'ont prévenu que des fois il y a des petits bugs et notamment ils ont parlé d'un truc en mode éclair j'avais pas trop compris de quoi il parlait je pense que je viens de comprendre c'est un petit peu on va éviter ce côté là pour le moment ah mais là bas on a presque l'impression que c'est une tempête de sable en fait par contre ce qui fait peur c'est que là on a les action man qui vont clairement backstab bon franchement pour un premier essai c'est bien parce qu'on aura vu quand même un grand nombre d'unités à l'action ah mais eux ils sont réunis ici ils s'attaquent pas donc très clairement la team 1 éliminée mais au moins maintenant on a des vraies notions de puissance je vous dis je pense qu'on va refaire une petite bataille après mais je pense qu'on va faire une bataille corps à corps histoire d'avoir une mêlée générale ah ouais les chars à mon avis pour les tomber il faut y aller les chars ils sont vénères on va essayer de s'envoler un petit peu ah ouais regardez moi ce champ de bataille ce que je comprends pas c'est à droite ce qui se passe je sais pas trop où on en est à droite parce que pour moi la team 1 elle est éliminée bon il reste 12 troupes je sais pas trop parce qu'elles sont à mon avis on les reverra jamais à mon avis elles sont déjà reparties chez elles ah ça fait des petits bugs quand je suis un petit peu trop ok je vais m'approcher bon en même temps là on peut pas dire qu'on aura pas testé on aura un petit peu éprouvé le truc et je me demande même si on va pas arrêter avant la fin de la bataille parce que ça commence à devenir un petit peu bugué au niveau des dégâts et tout ça vous voyez je pense que ça sert à rien de regarder ça ça va faire ça va nous exploser les yeux plus qu'autre chose les amis juste j'aurais bien aimé voir si eux ils arrivent à détruire des chats mais eux à mon avis déjà ils sont trop vénères ok les chats ils sont où là par contre ils sont là ah il y a des chats qui sont fait exploser là non ah je suis pas sûr ils sont backstab mais ça va être un petit peu compliqué oh là là ce qui est impressionnant de ce genre de jeu aussi c'est regardez le nombre de corps sur l'écran c'est impressionnant en tout cas en termes de performance franchement ça tient bien je confirme que c'est bon après j'ai une bête de config aussi on va pas se mentir mais il n'empêche que ça tient quand même vachement bien parce que j'ai connu des jeux du style ou même avec une bête de config franchement toutes ces unités et surtout toutes ces animations ça aurait fait pas mal buguer là ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cette bataille on va arrêter un petit peu là parce que là franchement ça devient un petit peu bugué et tout et j'ai envie de faire une bataille avec que des unités médiévales ne plus avoir d'attaque à distance si ce n'est les archers j'aimerais bien tester les catapultes donc on va juste relancer ça de suite ok bon ce coup-ci j'ai fait beaucoup plus simple on a deux teams team 1 c'est eux ce sont un million de spartiates regardez ils sont un million on va voir si leur réputation s'ils la tiennent en tout cas et on a en face un million de perses logiquement ils sont censés les gérer facilement si on en croit si on en croit le film alors on va voir ça et derrière on a rajouté on a rajouté 200 000 archers je n'ai pas voulu en mettre trop parce que je pense que les archers c'est cheaté je pense que d'une manière générale tout ce qui est unité à distance c'est cheaté sur ce genre de jeu donc 200 000 archers 1 million de perses contre 1 million de spartiates bon là honnêtement j'ai quand même un doute parce que franchement les perses ils ont l'air quand même assez vénères on ne va pas se mentir c'est quand même une belle petite armée donc je ne sais pas ce que ça vaut réellement un V1 avec les spartiates mais c'est parti on va vite savoir let's go et là on va avoir vraiment une bataille de mêlée la mêlée générale qui va commencer on va se positionner ici pour le moment on va regarder et très hâte de voir les archers avancer alors j'avoue qu'on a mis des chiffres encore une fois impressionnants j'aurais pu faire avec une plus petite bataille juste pour tester mais bon on est quand même là pour ça c'est vrai que les archers vont mettre un petit peu de temps à arriver je pense ceci dit là il ne fait aucun doute qu'ils vont pouvoir se battre sauf si les perses prennent l'avantage et encore que même là il y a moins qu'ils se battent on va y voir attention il y a le contact ça y est ah ouais là on a vraiment la mêlée qu'on connait des batailles médiévales là on a vraiment cet impact dans la mêlée ici regardez on va y voir est-ce que les spartiates tiennent leur position pour le moment très clairement regardez les kills en haut les spartiates sont monstrueux les spartiates les démolissent en fait ils les démolissent pour le moment leur réputation est fondée un petit peu même déçu des perses parce que sincèrement les perses me paraissent pas du tout pas du tout mauvais à côté en théorie enfin en théorie par rapport à ce qu'on a vu avant les perses ça reste une belle armée et là en l'occurrence effectivement il y a quand même une différence qui est impressionnante qui s'installe alors j'ai pas osé justement mettre par exemple je sais pas moi je vais dire une bêtise mais 100 000 spartiates contre 1 million de perses j'ai pas osé faire un truc comme ça parce que je me suis dit dans le jeu je me disais que les perses allaient être quand même meilleures je vous dis au final les spartiates monstrueux mais attention parce qu'on a quand même les 200 000 archers derrière qui pourraient faire la différence alors le problème c'est qu'effectivement derrière 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 ils sont où les archers ? ouais ils sont vraiment loin derrière quoi non vraiment on les a toujours pas là attendez attendez ah ils sont là ah oui ils sont pas près de se battre je crois bon il va falloir un petit peu de kill avant où est la mêlée ? je répète où est la mêlée ? je suis perdu attendez mais je suis vraiment perdu c'est là-bas ah c'est si loin que ça parce que j'entends des bruits de bataille en fait là où je suis mais la mêlée est là on est vraiment très loin vraiment très loin et là forcément le tas de cadavres il va être juste là il va être juste là en fait il va y avoir masse cadavres sur cette ligne et là regardez ce que je trouve impressionnant par contre c'est ça alors autant ça va être un peu long peut-être je vais vous accélérer la bataille à mon avis c'est dommage qu'on puisse pas l'accélérer par contre réellement alors peut-être qu'il y a une touche mais honnêtement il n'y a pas vraiment de tuto sur le jeu après j'ai essayé un peu toutes les touches de mon côté donc je ne vais pas vous mentir je ne crois pas qu'il y ait des touches pour le moment mais ce que je trouve impressionnant c'est ça c'est de voir toute cette ligne d'unité qui arrive derrière et là-bas comment ça se creuse aussi c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant ok bon là pour le moment l'espartiate c'est clairement un no match c'est clairement un no match les amis l'écran est quand même plus agréable quand il n'y a pas toutes ces unités qui tirent avec leurs armes à feu on ne va pas se mentir et là vous savez quoi ça va être très long ça va être très long c'est quand même stylé mais ça va être très long j'ai envie de tant pis de faire une bataille à plus petite échelle genre de relancer en deux secondes et juste et juste de faire en sorte que les archers puissent se battre rapidement pour voir s'ils peuvent faire la différence justement au niveau de la bataille ça pourrait être intéressant parce que là la bataille va être très longue je vous avoue j'ai pas forcément envie de la laisser durer pendant une heure alors qu'on sait très bien que les spartiates le roulent dessus même si ça fait une belle fourmilière et encore une fois je suis à quasi 60 FPS franchement c'est ok franchement c'est ok le pari est tenu à ce niveau là allez on est reparti vous voyez que là il y a déjà beaucoup moins de personnes on est sur du 10 000 contre 10 000 plus les 5000 archers de l'autre côté donc voilà spartiates, perses on a gardé ah non j'ai pas mis les perses j'ai mis les romains ah mais vous savez quoi c'est peut-être pas bête même de voir justement si les romains se débrouillent mieux contre les spartiates j'imagine que oui toute logique et en plus on a les archers qui ce coup-ci vont être sur le côté pour flanquer l'adversaire on va voir on va voir hop c'est parti alors j'aimerais bien avoir le temps de voir avant que les archers se battent déjà qu'il prend l'avantage mais on va pas voir parce que les archers sont déjà en train de tirer sont déjà en train de tirer team 1 je crois que c'est quand même les spartiates team 1 c'est les spartiates donc c'est quand même les spartiates qui font le plus de kills malgré tout donc les spartiates sont quand même meilleurs que les romains ça on peut le dire je pense et malgré qu'on a les archers à côté il doit faire le taf regardez c'est plus de flèche il y a quand même du sang ulti ça pleut quand même ça pleut pas mal cette bataille je pense qu'on peut la regarder entièrement et ce sera donc la bataille finale ce sera la bataille qui marquera la fin de la vidéo n'hésitez pas d'ailleurs j'en profite en même temps de cette petite bataille voilà on va dézoomer un petit peu j'en profite en même temps pour vous dire comme d'habitude si vous avez apprécié le contenu n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne et puis n'hésitez pas à commenter un petit peu ne serait-ce que pour donner vos idées j'aime bien dans les jeux comme ça reprendre même les idées des viewers qui proposent des batailles par exemple de dire team 1 telle unité avec tel nombre d'unités team 2 telle unité etc vous avez compris de donner toutes les informations voire même des informations sur le placement des unités même la map éventuellement que vous voulez voir et justement on peut se faire des batailles custom comme ça en reprenant des idées des viewers qui très souvent sont plutôt sympas et peuvent avoir des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé qui peuvent être assez cool à tester donc n'hésitez pas dans les commentaires sur ce type de jeu vraiment c'est l'occasion de participer pour des éventuelles futures vidéos alors je ne dis pas que j'en referai de suite on verra on va voir si ça vous intéresse ou pas après il y a quand même des petits bugs aussi donc ça peut y jouer je ne vais pas vous mentir il y a un lancement sur deux où je suis obligé de refaire les presets pour relancer la partie parce qu'il manque des unités où il y a des petits problèmes comme ça donc il y a quand même encore des petits bugs à ce niveau là c'est vrai que ça peut être parfois frustrant notamment la première bataille que vous avez vu le temps de tout paramétrer ça a pris un petit peu de temps j'ai lancé la bataille la première fois et pas d'unité sur le terrain bon j'ai du tout refaire forcément un petit peu problématique il y a encore des petits bugs comme ça pour le moment sachez-le mais il n'empêche qu'en termes de fluidité on est vraiment pas mal je tourne à 120 fps à l'heure actuelle bon il n'y a pas beaucoup d'unités c'est logique mais franchement les animations sont ok les graphismes sont pas mal du tout et là sur cette bataille attendez parce que j'ai du mal à voir la team 1 a fait plus de kills et pourtant on voit quand même que les romains sont en train de se refermer sur leurs adversaires on a encore là-bas tous les archers qui sont tranquilles qui sont à bonne portée mais l'étau se resserre en termes de nombre d'unités et pourtant d'un point de vue là comme ça là comme ça si je regarde pas les chiffres j'ai l'impression que c'est plutôt les romains qui l'emportent quoique de ce côté on voit quand même que les spartiates sont en plus grand nombre et pas qu'un peu mais c'est vrai que de l'autre côté on a l'impression que les romains se referment sur eux mais ouais j'avoue que c'est sans regarder ce côté-là où c'est l'inverse totalement alors je pense que c'est les spartiates qui vont l'emporter quand même bien que là on a quand même une bataille serrée parce qu'on est à 7000 kills contre 4500 mais on démarre avec un avantage de 5000 unités pour la team 2 donc finalement c'est quand même kiff kiff sauf que moi je sais ce qui va se passer là là dès que les unités corps à corps donc dès que les romains vont tout simplement lâcher dès qu'il n'y en aura plus mais c'est vachement stylé par contre qu'est-ce qu'ils font ils sont en train de se refermer sur eux regardez les romains se referment ici par contre dès qu'il va y avoir les renforces partiales derrière là ça va faire mal ça va faire très mal regardez eux par contre ils sont mal là les romains ici ils font backstab et tout c'est fini mais ouais non dès que les romains vont lâcher la ligne de front les archers pourront rien faire au corps à corps alors dès qu'ils vont se faire rusher ils vont être dans le mal par contre peut-être qu'ils vont faire plus de kills au moment où ils vont se faire rusher au moment où les ennemis sont un petit peu plus proches avant qu'ils soient au corps à corps peut-être que les spartiates vont tomber un petit peu à ce niveau là mais je suis pas sûr ils ont quand même des boucliers à voir si c'est pris en compte dans le jeu justement le côté bouclier et tout mais bon moi je donne les spartiates vainqueurs sans aucun problème à l'heure actuelle je pense que là vu ce qui se passe de toute manière il y a peu de chances pour que ça se passe autrement il y a peu de chances pour que ça se passe autrement alors on voit bien quand même les mines de front on va bien les différentes unités on arrive à voir un petit peu à ce qu'elles sont vous voyez ici les romains se font se font enfermer les boucliers romains là par terre ils sont stylés ils sont stylés par contre je trouve ça même étonnant que les spartiates aient autant l'avantage sur les romains malgré tout parce que bon les romains c'est quand même une belle armée aussi en théorie ils ont encore une fois le soutien des archers derrière donc je pensais pas que ce serait autant dans le sens des spartiates là bon au début je voulais pas mettre les romains je voulais mettre les perses je me suis compté j'ai oublié de rechanger en fait mais il n'empêche que c'était plus intéressant que comme ça au final là on est sur du 10 000 kills contre 5 000 il reste 4 400 unités contre 5 000 il y a encore un avantage en termes d'unités pour le côté romain archer malgré tout mais j'ai dit quoi j'ai dit que j'ai mis 5 000 archers ouais donc là on va arriver sur les 5 000 archers qui restent il doit rester une centaine de romains qui vont tomber et ensuite on va avoir 4 000 spartiates qui vont rusher 5 000 archers je donne pas cher de la peau des archers allez ça se referme sur eux c'est bientôt terminé à ce niveau là les boucliers regardez les armures et tout par contre c'est vénère c'est vénère alors j'espère juste qu'ils vont rusher ils rushent proprement là ah c'est pas mal sinon je pourrais toujours donner l'ordre ok et là là ça veut pas tomber et là c'est dangereux ah troupe remaining si si regardez en haut regardez même les kills franchement si ça continue de faire du kill les archers franchement regardez ça tombe pas mal ça tombe même beaucoup regardez pour l'instant ils arrivent pas à s'approcher suffisamment ils meurent avant les spartiates meurent avant mais ça y est on va peut-être avoir un premier contact ici et là ça va commencer à faire la différence non il est tombé il est tombé pour l'instant les 50001 archers arrivent à tenir ils sont même monstrueux les archers je vous avais dit par contre qu'il risquait d'y avoir ça aussi j'avais pré-shoot le move je vous avais dit quand les spartiates vont rusher il y a moyen que les archers au corps à corps enfin pas au corps à corps mais justement à faible distance fassent beaucoup plus de kills d'un coup puisqu'il y aura plus de précision c'est plus simple à tirer de près par contre voilà là on arrive maintenant sur la mêlée on arrive sur l'impact des spartiates et là on arrive sur le moment où les spartiates vont normalement reprendre l'ascendant mais il y a eu plus de kills que ce que je pensais je vous avais dit que ça allait être fait pour moi le match mais finalement les spartiates pourraient perdre dans tous les cas on est vraiment sur quelque chose de serré et ça c'est les meilleures batailles alors ici forcément ils ont pris davantage le problème c'est que là-bas on a beaucoup d'archers et on a juste une petite ligne de spartiates qui va malheureusement tomber et là malheureusement l'écart est plutôt à tendance désarchée je me suis donc planté sur l'issue du combat dites moi dans les commentaires si vous aviez vu ce qui allait se passer alors j'avais bien vu moi le fait que encore une fois les spartiates allaient prendre plus de dégâts lorsqu'ils allaient s'approcher mais je pensais vraiment qu'une fois au corps à corps ça allait être fini ça allait être un no match ça allait être vraiment à tendance spartiate et en fait non 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 au corps à corps c'est vraiment la tendance plutôt désarchée mes phrases ne veulent plus rien dire mais vous comprenez l'idée ah non ça a été un no match total en fait une fois que se sont approchés les archers très très forts je l'avais dit quand même avant aussi au début j'avais dit que les unités à distance étaient quand même très fort les archers aussi mais là encore je me suis planté j'aurais pas misé sur eux en tout cas pas pendant la bataille comme j'ai dit pour moi c'était vraiment fait pour les spartiates en fait à partir du moment où ils arrivaient à prendre le dessus malgré que les archers leur tiraient dessus loin je pensais pas qu'il allait avoir autant de différence une fois qu'ils allaient s'approcher et en fait si donc dites moi soyez honnête dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous aviez vu ce qui allait se passer à ce niveau là sinon je sais que vous êtes honnête si vous donnez votre avis pas de raison de mentir là dessus j'aimerais avoir les avis j'aurais dû le demander au tout début aussi j'aimerais avoir les avis au début des batailles vous savez pour voir si les gens voient un petit peu ce qui va se passer après forcément sur une vidéo les gens peuvent peuvent mentir forcément même s'il n'y a pas d'intérêt donc il faut le faire d'une vidéo à l'autre à la limite pour que ce soit mieux il faut en fait il faut preshoot une bataille il faut dire ok on va faire ça pour la prochaine vidéo qui est-ce que vous pensez qui va gagner et puis voilà bon là on a 59 ils sont où ils sont ici ah ils ont raison tant qu'il reste là ils vont pas se faire tuer attendez est-ce qu'en mode RTS je peux leur donner l'ordre allez-y allez-y les gars bouger ils veulent pas y aller je pense que c'est des unités qui sont un peu buggées bon comme vous le voyez il y a quand même des petits bugs on va pas dire le contraire non plus allez je vais être le spartiate qui va faire la différence et puis je pense que de cette manière on va pas pouvoir terminer cette bataille à cause du bug ici mais je pense que là par contre c'est fait 3000 contre 50 à mon avis c'est réglé par contre je suis littéralement en train de marcher sur une montagne de cadavres c'est une pile de cadavres monstrueuses attention mes PV vont commencer à descendre je floque je floque on esquive on esquive on va jamais esquiver il y a des flèches qui rebondissent sur mon bouclier allez si je marche comme ça est-ce que le bouclier incroyable vraiment il a super bien marché en même temps vu toutes les flèches je peux comprendre on va voir les archers est-ce que c'est simple de tirer avec à la visée je suis pas très sûr peut-être à la première personne l'animation on va pas vraiment la flèche mais bon c'est déjà bien qu'on puisse faire ça mais écoutez les amis on va donc s'arrêter là-dessus une victoire inattendue pour ma part en tout cas mais une belle bataille c'était serré jusqu'au bout et au moins je commence à avoir vraiment des meilleures notions des puissances et faiblesses de chaque type d'unité pour justement faire des batailles un peu plus serrées à l'avenir puisque forcément c'est ça le plus intéressant à regarder en tout cas les marres de sang qui coulent incroyable aussi allez on va s'arrêter là-dessus les amis pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu moi je vous remercie à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos